Salut à tous, on est de retour sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha pour évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Le mercato d'été arrive à grands pas, comme cette fin de saison. Nono est avec nous. Salut Nono ! Salut Sacha ! Alors, première mauvaise nouvelle, Marquinhos prolonge officiellement au Paris Saint-Germain. Pas jusqu'en 2024, pas jusqu'en 2025, pas jusqu'en 2026, pas jusqu'en 2027, mais en 2028, Nono. Donc très clairement, c'est une routine d'incompétence. On continue, Marquinhos est l'homme le plus heureux du monde. C'est devenu un homme d'affaires et au PSG, il suffit d'avoir le sourire, de lécher un petit peu les bottes du président. Et puis t'es tranquille pour le reste de ta vie, comme Neymar, 2027. Marquinhos, 2028, deux saisons catastrophiques. Et pour te remercier, on te prononce jusqu'en 2028, Nono. Un mot très rapide sur cette prolongation. Eh bien, ça va être très rapide. Les erreurs continuent, rien ne changera. Bon, tu prolonges un joueur qui a subi tous les traumatismes et qui est en baisse depuis pas mal de temps. Eh bien voilà, ça continue. Suite au prochain chapitre. Alors le PSG suit de très très près la situation de Loïc Baldé. Loïc Baldé, le défenseur français, est excellent depuis son arrivée au FC Séville. Le club espagnol va d'ailleurs lever l'option d'achat auprès du Stade Rennais parce qu'il est prêté par le Stade Rennais. Le FC Séville, encore une fois, s'est qualifié pour la finale d'Europa League contre l'AS Roma de José Mourinho. Est-ce que ça pourrait être pas mal, sachant que malgré la prolongation de Marquinhos et l'arrivée imminente de Skriniar qui est blessé, Paris cherche d'autres défenseurs centraux. Ça veut dire que même s'ils l'ont prolongé, ils n'ont pas une grosse confiance non plus quand même. C'est quand même assez bizarre cette prolongation alors qu'on cherche deux défenseurs centraux supplémentaires vu qu'aussi Presnel Kipembe pourrait quitter la capitale. Sacha, normalement, Kipembe, Ramos quitte la capitale, je dis bien normalement. Ah non, Ramos apparemment, sur les dernières infos, il va rester une année supplémentaire. Bon, j'espère qu'ils ne feront pas cette erreur, mais s'il a pont, donc s'il reste, il reste. Donc balde, 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 écoute, je trouve qu'on descend de gamme. Plus ça va, plus on descend de gamme. Ça me fait penser à Solaire, ça me fait penser à Ruiz. Bon joueur sans plus, je ne vois pas le plus qu'il peut apporter au PSG. Bah, c'est toujours le problème, c'est qu'en fait, les dirigeants cherchent des noms, mais les observateurs ne donnent pas de noms. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, Loïc Badé, il sort d'une très très grosse saison. Qui c'est qui est meilleur que lui, par exemple, en ce moment, et qui pourrait venir potentiellement au Paris Saint-Germain ? Ah, bah là, il n'y a pas de problème. Pour être meilleur que Marquis, cette année, Ramos, il ne faut pas aller chercher bien loin. Bon, mais c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Les mecs, ils font 3-4 bons matchs, ça y est, le PSG s'intéresse. Non, Skriniar, Marquinhos, bon, bah là, on ne peut rien faire, il a prolongé. Bon, bah, un troisième défenseur central. Bon, bah, j'espère autre chose que balde, quand même. T'espères autre chose ? Bah, le dossier Luca Hernandez, qui avance au Paris Saint-Germain, à tel point que le Français a mis en stand-by sa prolongation au Bayern de Munich. S'il ne prolonge pas au Bayern avant le début de la saison prochaine, le Bayern décidera de le vendre. Luis Campos voulait déjà le défenseur polyvalent français champion du monde du Bayern de Munich l'été dernier. Leonardo le voulait en 2021, en 2020. Est-ce que Luca Hernandez, c'est un petit peu mieux pour toi ? Ah, bah, là, ça me convient, Sacha. Là, voilà, là, voilà. Là, on retrouve un joueur de standing, de gros standing, et voilà. Voilà, un combattant, un guerrier, ça serait très, très bien pour le PSG, ça va. Oui, un guerrier dans d'autres clubs, mais qu'est-ce qu'il ferait au PSG ? Pourquoi il serait un guerrier ? Ah, oui, oui, mais là, on ne peut plus parler. Ah, bah, c'est pour ça. On dit, quand ils viennent au PSG, ils ne font plus rien. J'ai même entendu dire ça sur Silva. Non, mais on nous dit, on nous dit, finis les stars. Mais quand on propose d'autres joueurs, c'est pas assez gros calibre. Et quand on propose des gros calibres, on dit, non, non, il va faire la fiesta à Paris, parce qu'à Munich, il n'y a rien à faire. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué aussi. Ah, bah, ça devient tellement compliqué qu'on se demande même s'il ne faut pas arrêter le club carrément. Parce qu'on dit ça à chaque fois. J'ai entendu encore hier, même pour Silva, attention, il arrive à Paris, ça ne sera plus le même. Bah, alors là, on ne sait plus la peine. Là, il n'y a plus rien à dire. C'est le club qu'il faut arrêter, carrément. Non, c'est surtout les dirigeants qu'il faut arrêter. Mais voilà, oui, quand je dis le club, c'est les dirigeants. Il faut passer sous une autre direction. Voilà, très clairement. Alors, il y a longtemps que la rumeur d'un intérêt du PSG pour Sergei Milinkovitsavitch n'avait pas refait surface. Annoncé dans le viseur, annoncé dans le viseur du club de la capitale à chaque mercato, ou presque, depuis plusieurs années, le milieu de terrain a toujours juré fidélité à la Lazio. Après, voilà, Claudio Lolito a toujours demandé au minimum 100 millions d'euros pour le joueur. C'est pour ça que personne n'y a été. Mais la donne a changé, car le Serbe de 28 ans arrive en fin de contrat en 2024, c'est-à-dire l'été prochain. Cette fois, il semble décider à partir. Et d'après Il Tempo, le club italien a fixé le tarif à 40 millions d'euros. Le PSG garderait toujours un oeil sur lui. D'autant qu'avec les départs de Messi et peut-être Neymar, il manquera des joueurs offensifs créatifs. La Juve est aussi intéressée. Sergei Milinkovic-Savic pour 40 millions d'euros. Nono, 28 ans. Belle saison cette année avec la Lazio. On passe de 100 à 40. Est-ce qu'au milieu de terrain, ça pourrait être une bonne solution ? Ça me plairait bien. Et 40 millions, ça me paraît quand même beaucoup plus raisonnable. Il faut aller creuser sur cette piste, parce que c'est un très très bon joueur. Newcastle a contacté l'entourage de Neymar pour un éventuel transfert. Le joueur est mécontent de sa situation à Paris, suite au traitement reçu par les supporters. Alors aujourd'hui, l'opération n'est pas vraiment avancée. Et l'accord au niveau économique est très compliqué. Mais voilà, Newcastle a pris contact avec l'entourage de Neymar. Manchester United et Chelsea sont aussi très intéressés. Alors Chelsea ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment un problème pour Neymar ? On ne sait pas. United n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. Pareil pour Newcastle, mais il y a quand même de grandes chances. Neymar à Newcastle, est-ce que tu y crois ? J'y crois pas. Je le vois plus à Chelsea, avec le fou de président l'américain qui est arrivé là, qu'on est à je ne sais pas combien de centaines de millions. Bon, il est capable d'un coup de folie, lui. Les autres sont plus hésitants. Lui est capable. Lui est capable. Il nous a prouvé cette année ce qu'il fait avec ses transferts pourris et hors de prix. Donc il est capable de te mettre une très grosse somme. Maintenant, il y a Pochettino qui arrive là-bas. Je ne sais pas s'il a des bons souvenirs avec Neymar, mais à voir. À voir. Alors, nouvelle info sur la prolongation de Marquinhos. Une partie de son salaire sera indexée sur le nombre de matchs joués. excusez-moi, une prime à la performance voulue par le club. Donc tous les nouveaux contrats suivront ce schéma. C'est aussi le cas de celui signé par Marco Verratti, qui a prolongé jusqu'en 2026. Donc voilà, ça sera indexé sur le nombre de matchs joués et prime à la performance. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même performer et aussi jouer un maximum pour pouvoir toucher son gros salaire. Ah ben ça, il était temps. Il était temps qu'ils prennent des précautions avec ça aussi. Bon, Verratti, tu sais combien de matchs il a joué cette saison. Je ne les ai pas en tête, mais on ne l'a pas vu beaucoup. D'ailleurs, même les derniers matchs, je crois qu'il est blessé au genou. Marquis, Marquis, bon là-dessus, il est moins, 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 il est plus régulier quand même que Verratti. Mais c'est bien, une prime à la performance, nombre de matchs joués, ben c'est bien, il commence à se réveiller là. Alors, en ce qui concerne Ozymen, Ozymen, le club parisien a fait de lui sa priorité de l'été pour se renforcer sur le plan offensif. Naples réclame 150 millions d'euros pour son buteur. Le joueur préfère, lui, la première ligue, mais ne ferme pas la porte au Paris Saint-Germain. Discussion entre Campos et Pimenta, l'agent de Ozymen, qui se connaissent très bien. Paris est prêt déjà à mettre 100 millions d'euros sur la table. Le joueur ne ferme pas la porte au PSG. Faut-il mettre 150 millions d'euros sur Ozymen ? Ah ben non, quand t'es le second choix, déjà. Quand t'es le second choix pour le joueur, faut pas mettre 150 millions, ni 100 d'ailleurs. Ça me paraît exubérant. Voilà, moi 80, c'était bien Ozymen. Voilà, il n'y a plus de prix, il n'y a plus rien. Là, ça devient quand même... On n'est pas loin de la limite du ridicule quand même. Après, pour l'instant, aucun club de première ligue s'est positionné. Est-ce que Paris, quand même, doit vraiment aller sur ce joueur-là ou il faudrait mieux aller sur Harry Kane ? Ah ben moi, je préfère Harry Kane, tu le sais. Mais maintenant, s'il y a une piste pour Ozymen, il faut y aller. Mais il faut voir le prix, c'est tout. 150 millions, il faut arrêter le délire. Et puis de Laurenti, il ne se laisse pas faire. Il ne va pas le laisser cadeau. Et bien voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Voilà toutes les infos du jour concernant le mercato du Paris Saint-Germain et l'actualité du Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss ! Merci Jocheur.